Un peu de prospective autour des stratégies mobiles. Quelle est votre position pour Rue du Commerce ? On a bien compris que c'est la complémentarité du canal. Là où moi je vois en tout cas pour Rue du Commerce, et je vais même aller pour Rue du Commerce au sein d'Alterreco Gédine, donc vraiment dans cette logique de complémentarité entre le monde physique et le monde virtuel. Là où moi je vois des vraies interactions, et on commence à expérimenter dans ce domaine-là, mais j'ai envie de dire qu'on est vraiment au stade de l'expérimentation, donc on n'est pas encore là pour déployer des succès ou pour donner des résultats, mais on est plutôt en train de partager des choses qu'on est en train de tester. On a fait cette année par exemple des premiers tests de se mettre sur des flux de consommateurs, là où les consommateurs passent, des gares, des centres commerciaux physiques, et de mettre ce qu'on appelait les walls, donc des espèces d'affiches digitales dans lesquelles on mettait nous des produits qui étaient avec des QR codes. Alors ces QR codes aujourd'hui, demain ça sera juste une photo, ça c'est le côté technique des choses. Et où on pouvait donc entre guillemets s'inviter, nous pure players, nous sites d'e-commerce, pas souvent dans la rue, alors qu'on s'appelle Rue du Commerce. D'une certaine manière on descend dans la rue, on descend dans la rue d'une façon moderne et d'une façon, j'ai envie de dire, digitale, et on permet au consommateur qui est lui sur son flux, voilà son petit parcours du matin pour aller au bureau, on se rencontre et c'est là où le smartphone devient intéressant puisque c'est le smartphone qui permet d'une certaine manière de construire l'interaction. Donc ça on l'a expérimenté, je vous dis, dans des gares et dans des centres commerciaux. Premières expériences, très relayées, belle expérience de communication et de relation presse. D'un point de vue business, pour le moment, j'ai envie de dire, c'est encore embryonnaire. Néanmoins, pour nous c'est passionnant et c'est vraiment dans cette direction-là qu'on veut avancer parce que de toute façon c'est la logique de notre groupe. Nous on est un centre commercial et on veut vraiment créer cette expérience pour eux, même dans le monde réel. Nicolas, pour Oura.fr ? Alors chez nous, je dirais anticiper l'avenir, ça fait partie de notre ADN puisque nos clients nous identifient comme le pionnier, comme l'acteur innovant de notre marché. Sur la partie M-commerce, le M-commerce que ce soit sur le smartphone ou sur une tablette, ne vit que s'il est mis à jour, ne vit que s'il est innovant. Donc aujourd'hui, on lance, je dirais, la V1 dans quelques jours de l'application FulliPad. On est déjà en train de travailler la V2 et la V3. Et donc on a déjà intégré, je dirais, des modules technologiques qui vont permettre d'apporter de nouveaux services à nos clients. Et parfois on a été étonné des demandes de certains clients. Mais on est en train de travailler, c'est imminent, sur la mise en ligne de photos 360, sur de l'une alimentaire, mais aussi sur de l'alimentaire. C'est vrai qu'au départ, on se dit, mais du 360 sur de l'alimentaire, pourquoi est-ce que je veux voir mon pot de ravioli en 360 ? On s'est rendu compte que nos clients, par exemple, avaient envie de voir le produit sur ses différentes facettes et puis notamment de pouvoir lire. Et donc ça veut dire de la 360 et de l'HD sur les différents packagings. Et donc ça, vous devinerez que ça s'adapte parfaitement au type d'interface qu'un iPad. Ou voilà, notamment avec l'accéléromètre, vous n'avez même plus besoin de manipulation. Vous vous promenez dans le magasin, vous vous promenez dans le produit. Le client aujourd'hui est en complémentarité. Il veut qu'on lui apporte des services plus. Il ne veut pas un copier-coller de ce qui est sur le web. Il veut qu'il y ait des services plus adaptés à ses usages. Et peut-être demain, parce qu'effectivement, on voit les taux de remplacement des PC dans les foyers et notamment les foyers CSP plus urbains du PC par la tablette. Aujourd'hui, l'iPad, on le voit sur toutes les études, remplace le PC. Donc aujourd'hui, complémentarité, nouveau service, rester vraiment en veille et toujours avoir un train d'avance sur les attentes des clients et non pas sur nos idées plus ou moins brillantes. et derrière, anticiper l'avenir. C'est comme ça qu'on continuera à être véritablement customer-centrique. Pour la fourchette ? La finalité économique de la fourchette, c'est de faire en sorte que les gens viennent sur notre application, sur notre site et réservent dans les restaurants. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le mobile va permettre d'accélérer un vrai changement stratégique dans le positionnement de la fourchette. Puisqu'aujourd'hui, on est perçu, à tort d'ailleurs, mais comme un site de promotion, au mieux comme un site de transaction, de réservation. Nous, on a l'envie et la volonté de devenir un site de destination. Et pour ça, on a plusieurs besoins. D'abord, c'est augmenter le nombre et la qualité des restaurants avec qui nous sommes partenaires. Et c'est faire en sorte de rendre service à nos utilisateurs. Parce que les petits services dont on parlait tout à l'heure qu'il y a autour d'un smartphone, par exemple, ce ne sont pas seulement des gadgets. Ce sont aussi parfois des déclencheurs de téléchargement d'applications. C'est parfois le gadget qui fait que vous allez être promu par tel ou tel média, par l'App Store, etc. Et ça va faire en sorte que la personne va revenir sur votre applicatif parce que vous lui rendez service. Parce que, par exemple, vous lui permettez de calculer le montant d'une addition et la partager avec vos amis. Parce que, par exemple, vous êtes capable de lui proposer ce que personne ne propose actuellement, qui est d'organiser correctement un dîner à plusieurs en permettant d'aboutir sur un choix de restaurant, un choix d'heure, un choix de jour. Donc, ces services-là que vous allez rendre aux internautes, j'en prends un autre que beaucoup d'applis permettent, prendre des photos de ses repas et les partager avec ses amis. Tous ces services-là, il faut que la fourchette les rende. Donc, l'avenir de la fourchette, c'est de rendre ces services à ses utilisateurs pour que de plus en plus d'utilisateurs viennent et reviennent sur nos applicatifs et, de manière heureuse pour nous, mais finalement assez contingente, réserve sur la fourchette. Si vous venez souvent, si vous aimez, si vous êtes bien, si on vous rend service, vous aimerez la marque La Fourchette et vous finirez de manière évidente, mécanique, par réserver. Donc, voilà ce que sont un peu les ambitions, on va dire, de la fourchette. C'est de devenir vraiment le site de destination référent lorsqu'on pense aller au restaurant. Édouard Andrieux, on finit avec vous, pour LeMonde.fr. C'est aussi une même dynamique, aussi une logique d'innovation autour des stratégies mobiles. Est-ce qu'on va aller jusqu'à la personnalisation du contenu pour chaque lecteur, par exemple ? Pourquoi pas, et probablement, en tout cas pour des services ajoutés, effectivement, notre modèle s'appuie à la fois sur la publicité et sur l'abonnement. À nos abonnés, on propose des contenus plus riches. On va aller ouvrir l'intégralité des contenus du monde à nos abonnés, mais c'est aussi des services. Et donc, quelque chose qui peut être un peu anecdotique, mais qui peut être assez pratique, on a un système de favoris qui permet de se garder un article qu'on a vu sur le web, le retrouver sur iPhone, le retrouver sur la tablette, bon, voilà. Au-delà de ça, on essaie de réfléchir vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, à l'état d'esprit de l'utilisateur. On n'est pas encore sûr d'avoir les réponses. L'objectif, ça va être d'expérimenter beaucoup de choses. On va sortir bientôt une réinvention du quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose l'accès au quotidien par une application lectrice de PDF, quelque part, qui est enrichie, qui est peut-être un peu plus ergonomique que la moyenne, mais qui reste quand même fidèle à la forme du papier. On va aller au-delà, on va essayer de proposer quelque chose de vraiment neuf. On essaie de travailler avec nos lecteurs là-dessus. Et voilà, ça, ça va être un produit très important dans notre portefeuille d'accès à l'information, en contrepoint, quelque part, de l'accès à l'actu en continu, qui, elle-même, va être enrichie pour les abonnés, continuer d'être la plus dynamique et la plus pertinente pour nos utilisateurs. Bref, on lance beaucoup de chantiers. Et l'objectif, c'est vraiment d'innover, pas innover pour innover, mais c'est parce qu'il y a une vraie révolution. Les usages changent complètement. Le besoin d'information est vraiment différent en fonction des contextes. Il faut qu'on s'y adapte. Et donc, on va continuer à explorer tout ça. Eh bien, merci à tous pour ce retour d'expérience et rendez-vous à une prochaine table ronde innovation et cross-média. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada